Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de Coliseum et on joue contre Illu, Utopie, Illusion et un Exelor avec. Bref, en tout cas c'est une team que je connais, qui est extrêmement bon joueur, et je suis ravi de pouvoir l'affronter, ça me fait vraiment plaisir. On est parti, je vais balancer tout de suite un petit peu de retrait sur son ennemi. J'ai placé mes fuites, qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant ? On va y aller sur un ralentissement, même si c'est pas boosté tant pis. Et moi je vais venir me mettre en retrait comme ceci, avec un flou et un contre ici. J'aurais peut-être pu faire une aiguille à la place de ralentissement que je lui ai fait, oui ça aurait été mieux. Est-ce que ça tape plus fort ? Non, ça aurait été la même chose. Ok. Donc ce joueur, c'est celui qui avait un, je crois que c'est bien, je suis pas sûr qu'il y avait un roublard qui s'appelait Defuse, enfin qui s'appelle toujours Refuse, et qui est extrêmement bon. Voilà, donc c'est vraiment du haut calibre en face. Et bah c'est tout à fait normal, parce que j'ai pris mon ennemi Grifax. Voilà, Grifax que vous voyez ici, qui est mon ennemi qui est très haut placé dans le ladder, et que je joue normalement assez peu pour ne pas être embêté au niveau des... Comment dire ? Hop, je place mon roquet, hop ! Pour ne pas être embêté par le fait que c'est trop long de trouver un combat si je le prends. Mais là, il y a le ladder qui a été un petit peu changé ces derniers temps, et en gros, il faut avoir fait pas mal de combats sur les derniers jours pour apparaître dedans, et comme je voudrais apparaître dans le ladder avec le mien, et bah je fais quelques combats avec, voilà. Pour tout vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait avec son SRAM là ? Ok, on a un nivoire sur le SRAM, mais pas sur l'Oxel ni sur l'Eni. Ok. Alors, piège d'immobilisation, ça risque de me porter un petit peu préjudice. Est-ce qu'il joue avec Méprise ? Ça s'appelle Méprise, il me semble, le sort qu'il y a sur le SRAM, et qui lui permet de faire des copes avec son double, alors apparemment pas. D'accord. Ok, là je vois pas vraiment ce qu'il veut faire, comme j'ai pas une grande connaissance du nouveau SRAM. Je vais un petit peu découvrir, ça risque peut-être de me surprendre, on va faire au mieux. Euh, alors avec l'Eni, c'est possible que je me prenne un piège d'immobilisation. Je prends combien de PM ? Moins 3 PM, c'est une blague. Bon bah là je suis obligé de lâcher un debuff, ça m'embête beaucoup. Euh, oulala, c'est pas très agréable ça. Bon ça va, sur les autres c'est pas trop trop bien passé, mais... Le moins 3 PM me met au fond. Bon, tant pis, hop, je vais y aller là-dessus. Petit mot de régène sur le Xellor, ça pourra servir. Et là, moi je suis un peu embêté parce que son Xell joue après le mien, donc euh, bon. Il va pouvoir établir l'emplacement un petit peu comme il veut. Je vais quand même essayer de ramener euh, peut-être euh... Enfin, il faudrait que je focus le Xell, idéalement. Et je pense que c'est ce que je vais faire, donc euh, bon, a priori euh... Bon, je vais peut-être voir pour ramener les nids, ça pourrait être bien, histoire que le combat ne se passe pas trop dans la zone où il aura pu prendre le contrôle, placer ses trucs et avoir le SRAM qui fait je ne sais quoi. Mais euh, ouais, ça m'arrange pas des masses tout ça. Ça ne m'arrange pas des masses. Euh, je vais balancer un petit cadran ici, je pense. Ouais, on va y aller là-dessus. Hop ! Cadran que je vais placer comme ça. Ouais. Ici, je vais mettre ma synchro par là. Euh, je vais essayer de pas loucher. Ouais, ça devrait être bien ici. Hop ! Je ramène le Xell. Et euh, là-bas, je place un petit peu tous mes petits combos. C'est du classique tout ça, on connaît. Hop ! Et surtout, je vais venir mettre du retraite PA sur le Xellor. Avec un sablier. Ouais, je vais faire une fuite. Et me rapprocher, voilà. Comme ça, ça me met à peu près euh... Ça me protège un petit peu, dira-t-on. Et là, il a pas beaucoup de... Il a pas beaucoup de PA pour se barrer. Bon, il peut quand même se déplacer sans aucune difficulté. Mais euh, moi, ça m'a permis de me rapprocher un petit peu tous mes persos. Et euh, bon, c'est pas trop trop mal. Ça, j'ai pris le boost avec le cadran. On va voir ce qu'il nous fait par la suite, là. Est-ce qu'il est plutôt sur des dégâts ? Plutôt sur du retrait ? Ok, il y a rien de mon Xell. C'est souvent le Xell, hein, qui prend le focus. Euh... C'est un peu inquiétant. Mon Xell qui a quand même un mode beaucoup plus fragile que les autres. Avec notamment, vous le voyez là, 33% raise O, 37% raise R. C'est très... Enfin, c'est quand même correct. Mais c'est un peu léger par rapport à ce que j'ai dans les autres éléments. Et ça, ça me... ouais, ça m'attriste. Alors, là, je peux quand même aller choper le Xell. Et je vais pas me gêner pour le faire. Hop. Enflé. Je vais aller ici. Comme ça, je bloque le SRAM. C'est pas trop mal. Et là, euh, le Xell... Le Xell, je vais l'éroder à fond. Ou... ouais. Bon, je vais me transformer. Tant pis. Hop. J'aurais préféré ne pas me transformer. Euh... du coup, ça me... C'est un petit peu embêtant dans la mesure où ça va lui permettre d'aller chercher mon Xellor. Et que là, je vais rien tacler du tout avec mon Oginac. Parce que je suis transformé. Mais bon, le Xell a pris tellement de dégâts directement. Là, ça va valer la peine, je pense. Ça va valer certainement la peine de faire comme ça. Mais vraiment, le ROX que j'ai est pas mal du tout. Alors, il va peut-être m'éroder, là. Ou au 17 PA. Il joue comme moi, hein. Xell émi éroder. C'est vraiment un combo très fort. Donc, bon, là, il se prend le contre. Mais il s'en fout un peu avec son ivoire. C'est ce qu'il fait. Est-ce qu'il va... Est-ce qu'il va chercher à me mettre à distance pour que je puisse pas le soigner ? Je ne sais pas trop, là. Epidémie, d'accord. Epidémie, c'est un truc qui met des dégâts et qui se propage. Il me semble que j'avais un peu lu l'essor du SRAM pour me tenir un peu au courant de ce qui se faisait. Et... Ah ! Là, son lapin me met un petit peu dans la merde. Bon, bah, ce qu'il faut que je fasse, c'est ça. Hop. Je pousse la synchro ici. Et que je pousse le lapin. Voilà. Sinon, je peux pas aller chercher le debuff de l'érosion. J'avais pas trop le choix. Hop. Et là, bon, on va y aller tout simplement sur... Un peu de dégâts comme ça. On va lancer un mode silence, peut-être. Mais c'est pas très utile. Régen là-dessus. Une flamuche là-dessus. Bon, j'ai pas grand-chose à faire, hein. Comme vous le voyez, là, j'ai... Le placement m'a un peu mis dans la merde, quand même. J'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais pu, avec Luigi, peut-être faire une libération sur le Xel. Bon. J'ai fait de mon mieux. Alors, le SRAM a des belles esquives PA. Leni aussi. En revanche, le Xel, c'est un peu fragile. Donc, bah, je pense que je vais beaucoup mettre de retrait sur le Xelor. Faire ça autant que possible. Avec le mien, il faut vraiment que je cours, là, par contre. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Ouais, je vais peut-être même replacer un cadran dans le tas, là. Ça pourrait être utile. Surtout que le cadran, comme ça met des dégâts en zone, à la fin du tour, ça déloque les ivoires. Donc, pour mettre des dégâts sur son SRAM, ce sera pas mal. Ah, décidément, son lapin me met au fond, hein. Ouais, je vais faire ça. Je vais venir chercher le Téléfrag, ici. Est-ce qu'il y a eu des dégâts, c'est intéressant ? Non, pas tant que ça. Je ne pense pas. Je vais mettre... Il faut que je me garde 3 PA à la fin pour ça. Bon. Je vais y aller comme ça. Vraiment beaucoup de retrait, là. Hop. Ok, je vais quand même lui mettre un petit flétrissement. On va mettre ça là et aller chercher l'émeraude, voilà. C'est à peu près correct dans l'ensemble. Alors, est-ce que j'ai... Ah, je crois que j'ai transmis l'épidémie sur mon OG. Ouais, c'était pas très malin, ça. Est-ce que ça m'a mis des dégâts, du coup ? Non, je n'ai pas l'impression. Ah, ça a mis des gros dégâts sur mon cadran. Ok, c'est l'épidémie, je pense qu'il lui a fait ça. Je comprends pas parfaitement le fonctionnement du sort. Oh là là. La synchro que je prends là. Oui, ça y est, il tape fort. Il tape très fort, ce Xzaleur-là. Bon, je pense que c'est fini pour mon Xzale. A mon avis, là, je vais avoir du mal à me remettre, quand même. C'est embêtant, cette histoire. Il y a son SRAM qui est juste derrière, qui a pris pas mal de râles, mais bon. A mon avis, il aura quand même largement de quoi me terminer. Je vais venir me mettre comme ça. Et à mon avis, je vais encore transmettre l'épidémie ou je ne sais quoi. Bon, tant pis. Je continue à mettre mes dégâts, moi. J'utilise le dépassage qui lui met un malus de soin sur le Xzaleur. Là, le mien est quand même dans le mal. Comment je vais pouvoir faire ? J'aurais peut-être dû me barrer avec lui à la fin. J'ai pas été... Bon, de toute façon, il y a son Xzale qui joue juste après derrière, donc il peut me remplacer comme il veut. Mais là... Ok, un coup de montage, il lui reste 3 PA. Bon, il ne terminera pas, mais à mon avis, Mon Xzale est un peu condamné. Là, je ne vois pas trop comment je vais pouvoir le sauver. Ah, c'est compliqué. 3 PA, une arnaque. Il vient se mettre ici pour pas que je soigne. Ok. Bon. C'est compliqué, cette affaire. Moi, je vais devoir lâcher double sélectif. Déroutant, double sélectif. Bah, on va y aller comme ça, donc, hein. Faut le soin. Sélectif, sélectif. On va mettre un déroutant. On va mettre un mode de solidarité. Et euh... Je vais mettre une régène sur l'enni. J'aurais pu mettre une flamiche sur le Xzale, peut-être. Bon, je me prends l'épidémie, moi, à mon tour. Décidément, ce sort, quand on joue un peu embellé comme ça. Là, je sais que je me le prends, mais je le vois venir. Mais je préfère quand même... Ne pas trop impacter mon placement. Et là, au niveau de l'érosion que j'ai pris sur mon Xzale, c'est très complexe. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir en plus du lag apparemment ? Très bien, bon. Est-ce que je vais réussir à me dégager de cette situation ? Lui, il peut aller chercher le debuff de l'érosion sur son Xzalor. Bon, il va quand même être un peu embêté pour le faire. A priori, il va la laisser. Ok. Il pousse mon cadran. Alors, qu'est-ce qu'il cherche à faire en poussant mon cadran ? Je ne sais pas trop. Il me lâche un mot de silence. Ça ne m'affole pas pour l'instant. Moi, je vais venir chercher à nouveau le retrait sur ces persos, bien sûr. J'ai toujours érodé, là ? Ouais, j'ai toujours érodé, moi. Ah mince ! Là, ces persos ne sont plus en... Les persos ne sont plus en état téléfrag. On va y aller là-dessus. Hop. Avec une TP. Ah, je ne peux pas vraiment faire les choses comme je voudrais, là. On va faire un rollback. Valentissement. Une aiguille. Et une TP. Et là, je cours avec mon Xel. Je n'ai vraiment pas envie de crever. Ok. J'aurais dû laisser son Xelor en téléfrag. Je ne vais pas être très malin, là, au niveau de l'aiguille. Je ne comprends rien, les dégâts que je prends, ça me saoule. Je ne sais pas trop comment ça marche. L'épidémie. Pourtant, j'avais lu le sort, mais c'est... Dans les descriptions des sorts, chez Ankama, ils ne sont jamais vraiment explicites. Ce qui fait que, même avec de la bonne volonté, des fois, c'est compliqué de savoir exactement ce qui se passe. Bon, on y en fera quand même quand j'ai une Synchro, là, qui est sacrément boostée. Et que ça peut être intéressant d'essayer de la caler, peut-être au tour suivant. Ok, il fait un contre, ça, je m'en fous complètement. Parce que là, il n'y a vraiment que mon Xel qui m'inquiète au niveau des points de vie. Le reste, ça devrait aller. Ok, il se met là. D'accord. Il est toujours érodé. Ça m'embête de plaire à le debuff sur mon Uji. C'est quand même la belle vie, ça. Je vais y aller là-dessus. Et, vache-moi, je vais y aller... Comme ça, hop. Voilà, je me prends des dégâts, mais je n'ai pas tellement le choix. Je n'ai pas vraiment d'autres choses à faire. Je vais rester là. Je vais rester là. Allez, là, ma Synchro peut me permettre de gagner. Et si j'arrive à la placer sur le Xelor... Là, tout va dépendre de ce que fait son SRAM. Il a 10 PA. Il peut faire pas mal de choses. Bon, mon Xel est quand même un petit peu à distance. Il est plutôt protégé là, mais... Il pourrait tacler mon ennemi et me mettre un petit peu en difficulté comme ça. Ok, il me repousse. Ok, donc ça, ça devrait me permettre d'aller chercher le soin sur le Xel tout de même. Et le mot de prévention surtout. Mon Xelor qui n'est plus 0D. Ok, il se met invisible. Il se met invisible. Il a 5 PA. Il peut peut-être aller me caler un double et me bloquer. Non, il préfère aller chercher un poison sur le Xelor apparemment. Le Xel, qu'est-ce que je vais lui faire là ? On va voir. On va voir. Moi, déjà, je vais chercher des dégâts sur le sien. Est-ce que je termine ? Non, je ne termine clairement pas là. Alors, le mien, je peux faire quoi ? Je peux lui debuff. Ouais, on va essayer de mettre un debuff. Un mot comme ça. Et peut-être un stimulant. Parce que, à mon avis, il va bientôt perdre le sien. Oh, j'ai été con. J'aurais pu lui mettre un vivifiant avant de lui faire le stimulant. Je pense qu'il aurait permis de gagner 2 PM. Et il aurait toujours été stimulé à la fin du tour. Là, ce n'était pas bien joué du tout. Surtout que les PM, en plus, m'auraient bien servi pour ce tour-ci. Ah, pas top ce que j'ai fait. Pas optimal du tout. En plus de ça... En plus de ça, je n'ai plus ma TP sur le Xelor. Je n'ai plus ma TP. Comment je vais revenir ? Je peux faire une téléportation sur mon lapin. Ok, là, je sens que je vais manquer de temps pour jouer. Bon, je vais vraiment faire au mieux, mais... Ça va être très chaud. Oh non, le lapin qui bouge. Ça ne m'arrange pas, ça. Ok, je peux faire... Je peux faire ça. Non ! Non, 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 non ! Ok, je ne pouvais pas dire... Putain, je me suis gouré de sort. Mais non, mais ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas vrai. Bon, bah c'est mort. Énorme fail. Je vais me faire un Rambo, histoire de survivre. Mais... Je ne pouvais pas faire pire, là. Franchement... C'était merdique, mon truc. Complètement merdique. Bon, bah tant pis. Tant pis. Putain, je me suis trompé. J'ai fait paradoxe à la place de mon Mif. Tranch, je suis... Je suis mauvais, hein. Je suis vraiment mauvais, là. Je n'ai rien d'autre à dire. Il va venir chercher des dégâts sur mon Xel. Il va peut-être... Bon, ça synchro ne me menace pas pour l'instant, mais il y a quand même un SRAM, là, qui va arriver. SRAM qui est invisible. Je peux... Il n'a pas du tout pris de retrait PA, du coup. Il casse tous ses PA. Je peux aller chercher tout de même les deux poux. Les deux poux, je veux dire la protection, mais... Même avec ça, à mon avis, ça va être compliqué. Le Xel... Le sien. Il est érodé ou pas ? Il est érodé, ouais. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Je vais lui remettre un coup d'érosion, quand même. On le doute. Et... Aller chercher, moi, le... Voilà. Me placer ici pour empêcher son Annie de debuff l'héros. En faisant ça, peut-être que je peux m'en sortir pas trop mal. Mais... Bah, Synchro aurait dû péter, là. Clairement. Clairement, il aurait dû avoir un truc de fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait avec son SRAM ? 12 PA, 5 PM. Il vient chercher les dommages comme ceci. Il lui reste 12 PA. Enfin, ok. À mon avis, les affichages sont buggés. Donc, il va certainement réussir à terminer mon Xelor. Ça m'a triste. 4 PA, ouais. C'est fini pour moi. Bon, bah, dommage. Je perds comme une merde sur le gros fail du Xel. Sans Xel, il aurait dû bouffer la Synchro et à partir de là, c'était bon, mais... Mais non, malheureusement. Bon, moi, je termine le sien aussi, donc il y a peut-être encore un espoir. Je vais quand même me battre jusqu'au bout. Là, je dois lâcher un déroutant. Hop. Je vais restimuler. Oh putain, je joue comme une merde ! Je joue comme une sous-merde. Bon, bah, voilà. À nouveau, un sacré fail. J'ai trop de shit, oui, bien sûr. Un sacré fail. J'aurais dû stimuler mon Oginac avant de terminer son Xel, puisqu'il m'avait donné un... Il m'avait donné un boost. Un boost sur les... Sur les PA, donc je l'ai perdu. Oh, je suis pas attentif, là. Toutes ces erreurs, je les faisais pas à part le passé. Quand j'étais vraiment bon en PVP, là, je jouais un peu comme une daube. Bon. Est-ce que je partirais pas sur un Focus Eni ? Donc sur un Focus Tram. Ça pourrait être pas un bon plan de faire ça. Ça pourrait être un bon plan. Parce que le Tram, je sais pas, je le sens pas trop, il est quand même assez solide. Ouais, il a l'ivoire, le Tram, hein. On va donc y aller comme ça, sur un petit Focus Eni. On verra si ça paye. Hop, on va venir chercher des petits dégâts. Et je vais rester ici pour que Lenny puisse aller choper peut-être une ligne de vue ou un truc dans le style. Voilà, le Lenny qui prend des dégâts toujours. Les roquets, là, qui viennent taper. Très bien qu'ils se décalent. Voilà, parfait. J'ai la ligne de vue sur l'Oji. Je vais pouvoir peut-être, alors, soit lui debuff... Ouais, il n'y a pas d'érosion à debuff spécialement, là. Je vais peut-être la placer sur mon Lenny, du coup. Moi, je vais peut-être réussir à choper le sien. Ah, il pleine d'érode, mon Lenny. L'érosion du Tram est très très dure à gérer, étant donné que c'est sur 3 tours. Même avec du debuff, hein. Si je debuff qu'un tour, comme c'est le cas avec Lenny, j'ai du mal à m'en sortir. J'ai vraiment du mal. Il va me placer un double. Voilà, donc je suis taclé. Je suis taclé, mais je pense que je vais lâcher un mot d'envol. Hop. Je ne peux pas me permettre de rester bloqué aussi longtemps. Un mot de jouvent sur Lenny pour l'érosion. Un mot stimulant sur le J. Et, 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 je vais y aller sur quelque chose de très agressif. Hop. Je vais me mettre un peu de debout. Je vais aller chercher les dégâts vraiment jusqu'au dernier. Alors, son Lenny, il a 12 PA. Il est quand même bien amoché, son Lenny. Il a pris pas mal de dégâts. Mais, bon, il peut peut-être fuir, là. Je pense que j'arriverai à aller le chercher avec le Jinak. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Est-ce qu'il me met une Kawad, peut-être ? 4 PA. Il est taclé un petit peu par mes roquets. Là, il y a mes roquets qui vont peut-être pouvoir aller chercher des bons dégâts dessus. On va voir ça tout de suite. Avec 2 PA. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Modimo sur mon Oji. D'accord. Je prends note. Je prends note. Moi, je peux le rattirer de 4 cases éventuellement. Ouais, je vais faire ça, sinon mon Oji va être bloqué. Sinon, je vais être bloqué. Ok. Ok, je peux l'attirer. Je vais l'attirer comme ceci. Hop ! Et, je vais remettre l'érosion. Petit dégâts comme ça. Et, euh... Je vais me décaler, je pense. Je vais venir le mettre ici pour ne pas le soigner avec le mot d'immobilisation. Voilà. Mes petits chiens, là, qui continuent à lui mettre des belles claques. J'ai hésité à l'attirer d'une case de moins pour que je puisse, avec mon ennemi, avoir une ligne de vue dessus en diagonale. Et j'aurais peut-être dû le faire. Oh, je prends Cher, là. Et là, son double, s'il le contrôle... Ah, il le contrôle. Eh bien, ça me met un peu au fond. Bon. Je vais venir chercher un petit débeuf à nouveau de l'érosion, bien sûr. Des dégâts comme ça, avec un peu de soin sur mon ennemi. Et, euh... Est-ce que du retrait PA peut être un bon plan, là ? Je vais tenter, hein. Peut-être un mot de silence. Allez. J'espère que ça va passer un petit peu. Ok, moins 3 sur l'osram, c'est pas trop mal. Je me décale pour pas me faire trop tacler facilement. L'enni, qui continue à se soigner comme il peut. C'est assez serré, là. J'aurais... J'ai du mal à dire qui c'est qui va prendre l'avantage. Bon, son ennemi prend quand même pas mal de dégâts, mais lui, avec son SRAM, c'est une menace énorme. Je trouve que là, le SRAM fait plus de taf que mon Eugeniaque. Bon, non, c'est discutable. C'est juste qu'à... Moi, j'ai plus de dégâts, mais lui, au niveau du tackle et tout, avec son double, ce genre de choses, ça me met un petit peu au fond, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Hop, et là, il me remet un maudit mot. D'accord. Ce serait bien qu'il reste à portée pour mes roquets. Et, euh... Ok, il vient là. Il vient là, je vais à nouveau le retirer, hein, je pense. Hop, j'ai vraiment envie que mon ennemi puisse toujours aller lui mettre des dégâts. Il s'est à nouveau débuff, donc, ok. Hop. Avec les chiens qui sont à fond, les dégâts sont quand même sales. Est-ce que... il m'a mis un maudit mobilisation ? Oui. Je peux donc venir ici. Hop. Ah, les IA des roquets qui font un peu nain, parce qu'il pouvait taper l'invoque qui est le double. Ok. Alors là, peut-être que son ennemi va bientôt crever. J'arrive quand même à aller mettre des beaux dégâts. Malheureusement, il a toujours des sorts tels que mot de prévention, normalement. Si je prends de la prise cette variante, mais j'imagine que oui, parce qu'elle est vraiment bien. Et là, il va pouvoir repousser mon ennemi. Mon ennemi qui n'a toujours pas son mot d'envol. Voilà. D'accord, il me taque comme ça. Très bien joué. Bon placement de sa part. Bon, je peux aller chercher le sélectif comme ceci. Malheureusement, ça va pas m'emmener très loin. Je peux tout de même mettre un lapin. Un lapin que je vais venir stimuler. Je vais faire une maîtrise d'armes en prévention. dans l'espoir que ça puisse me servir par la suite. Est-ce que des deux pouces sur le Sram, c'est intéressant ? Non, concrètement, même pas. Même pas. Est-ce que repousser ce roquet, ça peut être bien ? Oui, ça peut peut-être un tout petit peu le bloquer. Ok. Moi, je vais fuir avec mon ennemi. Hop. Le lapinot qui va mettre du double soin sur mon Uginac. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, je vais peut-être m'en sortir. Là, je pense. Je reprends confiance dans la victoire. Mon ennemi, ça devrait aller au niveau des dégâts. Ah, je me suis pas débuff l'erosion, je suis con. C'est pas grave. De toute façon, là, à ce stade, c'est plutôt le rush ennemi qui est vraiment vital. Et avec le Sram, de toute façon, l'érosion est juste sur trois tours. Donc, on peut passer un tour sans se débuff. Ça change pas la vie. Ok. Mode prévention, à nouveau. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je peux aller chercher un flair, moi. Ou alors faire un mollusse. Est-ce qu'il y a un maudit mot ? Non. Allez, mollusse. Ça, je me transforme. Et je peux aller le chercher. Bon, bah c'est parti. Hop. Est-ce que je vais lui chercher le truc insouignable ? Ouais. Hop là. Je vais venir me placer ici. Ok, les dégâts sur le lapin, là, qui sont assez appréciables. Et les roquets qui vont le terminer certainement à tour suivant. Bon, là, il va pouvoir me tacler mon Annie sans aucune difficulté. Sauf que... Moi, je vais pouvoir lâcher un mollusse d'envol, là. Ah, j'ai pas été très malin avec mon Annie. J'aurais mieux fait de rester à son AK. Comme ça, il m'aurait pas bloqué. Bon, c'est pas grave. Injection toxique. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça a l'air de faire des sacrés dégâts, ce truc. Bon. Et puis, il me met encore des poisons, des choses dans le style. Moi, je vais aller chercher... Voilà. Son Annie. Son Annie que je vais aller taper comme ça. Hop. Est-ce que j'ai un truc quand même debuff particulièrement ? Non. Je vais lâcher un sélectif. Je pourrais... J'aurais pu peut-être terminer son lapin. J'ai hésité. Ah, j'aurais pu mettre un sélectif comme ça pour que le lapin ne joue pas. Mais là, je vais vraiment essayer de le terminer. Ah, le lapin serait peut-être mieux de le tuer quand même. Ça lui aurait fait 2 paillants en moins. Bon. On va devoir faire sans. Alors, où est-ce qu'il pourrait se barrer pour que je ne le chope pas, là ? Il ne peut pas vraiment. Il pourrait faire un mot d'envol sur le tram et courir. Mais même en faisant ça, à mon avis, avec les PM que j'ai, là, je vais aller le choper. Ok. Mot d'envol sur son lapinot. Ok. Mais là, je vais le choper, là. Convergence. Hop. Et je pense que c'est fini pour Lenny. A priori, en faisant comme ça. Avec double carcasse. C'est fini. Hop. Ok. Donc ça, ça me met plutôt bien. Et à partir de là, je pense que je vais réussir à terminer son SRAM sans trop de problèmes. On va dire GG. C'était quand même temps d'axe comme combat, là, vraiment. Beaucoup d'erreurs, de misplays encore avec moi sur le Xel. C'est un petit peu triste. Mais bon, voilà. C'est quand même pas une classe qu'on apprend à jouer en 2 secondes. Il y avait de nouvelles variantes à prendre en compte. Je trouve que je progresse quand même doucement. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de fails. Est-ce que je continue à aller peut-être le chercher ? On va tester ça comme ça, je pense. Hop. Mo... Est-ce que j'y vais au Mo Marquand ou pas ? On va y aller comme ça, Mo Marquand. Pour aller chercher le soin. Mais je prends toujours les poisons, malheureusement. Ok, il a pété un de mes chiens. Euh... On va y aller comme ça. Lenny... Lenny est quand même un peu dans le mal, hein. On va pas se mentir. Je vais lui mettre un peu l'âge protecteur. Ou alors Jérôde le SRAM. Je sais pas trop. Je suis boosté en puissance normalement, là, ouais. Ok, on va donc y aller sur des dégâts comme ça. Ok, voilà. Donc là, il prend quand même des gros dégâts, hein. Avec mon Jinak, je tape très fort. Malheureusement, mes roquets, avec son poison, là, se font vite dégommer. Mon ennemi, il prend beaucoup de dégâts, là. Je pense qu'il va me terminer. C'est bien possible que je finisse pas le tour. Alors, est-ce que je prends des dégâts du poison au début ou à la fin ? Il m'a semblé que c'était à la fin, oui. Nickel. Ok, je peux faire ça. Est-ce que c'est débuffable, son histoire ? Non, ça se débuffe pas, malheureusement. On va donc y aller, là, sur un froid, même une prêve à la limite. Ça change pas grand-chose, j'ai l'impression. On va se faire un sélectif. Et un mot marquant. Voilà, le mot marquant qui me permet quand même de prendre du gros soin. Ça, c'est plutôt sympa, hein. Là, je reprends l'émeraude. Tout ça, ça me permet, en fait, de gagner des tours avant de me retrouver en 1v1. Je pense qu'il va réussir à me terminer. Allez, on est parti, ligné. Double dépeçage et double carcasse, je pense que c'est mieux. Les dégâts que j'envoie, c'est quand même sale. Ok. Là, on n'est pas trop mal. Est-ce qu'il est taclé par mon nanny ? Non, absolument pas. Je vais me mettre là, histoire qu'il n'ait pas la zone sur le fourvoiement et qu'éventuellement, il ne me repousse pas. Je n'avais pas spécialement besoin d'aller chercher le contact avec le ginec. Et son SRAM, qu'est-ce qu'il nous fait ? Voilà, je vais pouvoir le fémiran dans tous les cas. Je ne pense même pas qu'il termine mon nanny. Là, j'ai quand même repris pas mal de vitalité. Je vais lui demander, tiens, si c'est celui qui joue défuse le rouble l'or. Il me semble que oui, mais... J'ai un doute. Il me semble qu'il m'avait dit que c'était le même joueur un jour que je l'avais affronté. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, de toute façon, il sait que c'est fini, je pense. Oh, je ne pense pas qu'il a l'FK, ce n'est pas son style ? Oh, peut-être. Il avait l'air un petit peu contrarié quand même, là. Bon. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, on va finir ça tranquillement. Ce colis qui était quand même plutôt tranquille. Vous avez même au niveau des commentaires, là, je ne suis pas trop... C'est plutôt dans le mode un petit peu tranquillement. Je fais un peu de colis pour monter mes codes, pour essayer de progresser avec le Xel. Voilà, voilà. Bon, et puis on va terminer avec le Gynac tranquillement. Hop ! Eh bien, dis donc, j'étais un peu pessimiste quand j'ai vu les fails de tout à l'heure. Mais finalement, je m'en sors bien. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, liker, vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci.